7h36 sur la première, le 1er janvier dernier, lorsqu'il succédait pour une année à son homologue ukrainien, à la tête de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'OSCE, le conseiller fédéral Didier Bourkalter ne savait pas encore que l'Ukraine, justement, allait bouleverser l'année présidentielle de la Suisse, bouleverser son année présidentielle. Retour ce matin sur près de 12 mois de très intense activité diplomatique avec le principal intéressé, qui est notre invité en direct de Berne. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Ça va bien, ça va bien. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler Ukraine, mais pas seulement, on va aussi aborder les relations entre la Suisse et l'Union Européenne. Est-ce qu'en entamant, il y a une année quasiment, votre présidence de la Suisse et celle de l'OSCE, le 1er janvier, vous auriez imaginé une évolution aussi dramatique des événements en Ukraine, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre à l'Est contre les séparatistes, etc. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à tout ça ? Non, je ne m'attendais pas à tout cela, mais il y avait quand même un peu quelque chose dans l'air déjà. D'ailleurs, le jour de l'élection à la présidence du Conseil fédéral, de la Confédération, je suis allé à Kiev au même moment, pratiquement quelques heures plus tard, et on sentait bien que les choses étaient en train de, si vous voulez, ne pas tomber, mais de se demander de quel côté elles allaient pencher. Rétrospectivement, avec une année de recul ou quasiment, quel a été pour vous, ou pour la Suisse peut-être, le moment le plus délicat ? Bon, je dirais que pour moi, c'était le moment où on avait des otages sur place en Ukraine, dont en Suisse d'ailleurs, et on savait très bien que la situation allait devenir de pire en pire et qu'il fallait absolument sortir ces otages de la situation dans laquelle ils étaient, et puis en particulier, il fallait les sortir de la région, qui était une région extrêmement dangereuse. Ça, c'était peut-être le moment le plus difficile, ça a joué au tout dernier moment d'ailleurs, on a pu s'en sortir en quelque sorte. Mais sinon, il y a eu à peu près chaque jour, parfois même chaque nuit, des éléments compliqués, des discussions compliquées, des contacts avec un peu tout le monde. Et je dois dire que c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, en même temps d'assez intense et dangereux. Dangereux aussi. Alors, un diplomate américain, parmi d'autres, a dit que la Suisse avait fait un travail remarquable en tout point, que son personnel, son expertise faisaient l'admiration de tous. Le travail de la Suisse, votre travail, a été unanimement salué. Est-ce que ça aussi, un tel concert de louanges sur la scène internationale, monsieur le Président, vous, vous y attendiez ? Non, non, bien sûr que non, mais disons, c'est un travail que j'aime bien faire. Donc, j'aime bien la sécurité internationale, j'aime bien le multilatéral. Je trouve que c'est un art d'essayer de mettre ensemble toutes ces différences. C'est quelque chose que nous, Suisses, on aime bien faire. Et peut-être, d'ailleurs, c'est l'élément essentiel de cette année 2014. C'est qu'en Suisse même, on a senti qu'il pouvait y avoir beaucoup de Suisses, beaucoup de notre pays dans la politique étrangère. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Oui, mais c'est tout le paradoxe de cette année 2014. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de Suisses dans la politique étrangère. Cette Suisse qui s'illustre sur la scène internationale et qui, en même temps, le 9 février dernier, vote contre l'immigration de masse. Comment avez-vous vécu cette tension, peut-être insupportable, sur le plan intellectuel ? D'abord, elle ne s'illustre pas sur le plan international. La Suisse, elle fait valoir ses spécificités. Elle met en valeur ce qu'elle a dans le cœur, dans sa constitution, dans ses capacités de dialogue, de paix. C'est ça qui est reconnu à l'étranger et c'est ça que les Suisses, au fond, savent très bien au fond de même, mais ont eu de la peine à comprendre comme étant quelque chose d'essentiel. Donc, la politique étrangère a toujours été vue, quelque part, comme un petit peu l'école bussonnière par rapport à l'école sérieuse. Et tout à coup, maintenant, on se rend compte que la Suisse elle-même existe aussi par cela. C'est même pratiquement sa raison d'être. C'est le pays qui a gardé la paix si longtemps. Après, les votations s'inscrivent un petit peu dans la même dynamique. Bien sûr que c'est très différent, mais en même temps, c'est l'expression de la Suisse. La Suisse dit, le 9 février, puis le 30 novembre, elle dit ce qu'elle veut. Et le message est assez clair. Elle dit qu'elle veut mieux contrôler, mieux maîtriser la migration et en même temps qu'elle veut rester ouverte et dynamique. Donc, c'est quelque chose, parfois, qui peut paraître comme contradictoire, mais qui est en fait un message très clair. On veut avoir un peu de capacité de maîtriser l'avenir et de ne pas tout laisser, au fond, être décidé par ailleurs. Et puis, en même temps, on veut rester dynamique, on veut rester leader, on veut rester numéro un de l'innovation. Donc, on a besoin également de ces échanges avec l'étranger. Le message, au fond, est clair. Le message a été repris, d'ailleurs, par le Conseil fédéral dans son objectif général, qui est justement de mieux contrôler l'immigration et en même temps de rénover et donner un avenir à la voie bilatérale. Mais c'est difficile à concilier, ça c'est clair. Il faudra encore beaucoup travailler. Je relève l'expression, Didier Brocater, vous avez parlé d'école buissonnière à propos des affaires étrangères. Maintenant, on est revenu vers l'école sérieuse. Ça s'est opéré cette année-là, le passage de l'école buissonnière à l'école sérieuse ? Auparavant, c'était l'école buissonnière, je pose la question comme ça. Oui, c'est un petit peu provoquant, mais ce que j'essaie de dire par là... C'est provoquant pour celle qui vous a précédée, peut-être ? Ah non, pas du tout. Non, non, ça a à voir avec les Suisses. Ça n'a pas du tout à voir avec les personnes. Alors ça, c'est pas du tout mon style. Mais ce que je vous dis encore une fois, c'est la politique étrangère par rapport à la politique dans les autres domaines, dans les autres départements. qui était considérée toujours comme quelque chose, d'ailleurs, qu'on donnait systématiquement au roman. Mais en plus, qui était considérée comme un peu de deuxième niveau, alors qu'au contraire, c'est au cœur même de la Constitution. On veut, avec la politique étrangère, assurer plus de sécurité, plus d'indépendance, plus de prospérité. Puis on veut surtout faire valoir tout ce qu'on a de bon, et en particulier la démocratie, les droits de l'homme et la paix. Et ça, tout à coup, avec l'humanitaire en particulier, l'année passée, c'est devenu clair. C'est devenu clair qu'au fond, le monde avait besoin d'un peu plus de Suisse pour aller un petit peu moins mal. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Moi, je l'ai ressenti dans les contacts avec les gens. Et les personnes, si vous voulez, ils me le disent, d'ouvertement, dans la rue. Et il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une espèce d'osmose qui s'est fait entre la Suisse et sa politique étrangère. C'est ce qui vous a amené aussi à proposer de donner le titre de vice-président, éventuellement, pour le ministre des Affaires étrangères. Ça faciliterait les contacts internationaux ? Dans les grandes conférences internationales, par exemple, vous avez une espèce d'ordre hiérarchique. C'est assez structuré. Les chefs d'État, c'est les présidents. Ils prennent la parole d'abord. Et puis après, en général, ils s'en vont quasiment. Après, viennent les vice-présidents, précisément. Après, viennent les premiers ministres. Après, viennent les vice-premiers ministres. Puis après, les ministres. Donc, si vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous passez très loin derrière, si on veut. Ce n'est pas dramatique. Mais si on veut avoir un impact sur la scène internationale, il ne s'agit pas de nouveau de personnifier. De toute façon, un changement comme cela, ce sera pour mon successeur. Parce qu'il faudra changer la constitution, vraisemblablement. Mais si on regarde la réalité, c'est vraiment utile que la Suisse soit présente. Surtout qu'elle a un message particulier. Elle n'est pas comme les autres. Elle est différente. Elle est spécifique. Elle est utile. Et si elle peut faire passer un message différent, spécifique et utile au moment où il est écouté par les décideurs, c'est mieux. On viendra dans quelques instants aux relations entre Berne et Bruxelles. Mais juste pour terminer sur le dossier ukrainien, le travail de la Suisse à la tête de l'OSCE a été salué. On l'a dit, il n'empêche, la crise en Ukraine n'a pas trouvé son épilogue pour autant. Tout presque reste à faire. Est-ce que là, vous avez des regrets ou peut-être le sentiment de devoir inaccompli en cette fin d'année ? Qu'auriez-vous aimé pu faire de plus ? Rien n'est jamais parfait. Mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour stabiliser, en tout cas éviter que ce soit encore pire. Ça, c'est au fond ce que l'on a fait chaque jour. C'est le court terme. C'est le travail en particulier aussi de Mme Taliavini dans le cadre du groupe de contact trilatéral qui a permis d'aboutir à une base de cesser le feu qui sinon, si on n'avait pas eu ça, vraisemblablement que la situation serait largement plus grave. Mais en plus, on a lancé et on continue de lancer ces jours, parce qu'on est encore à la présidence de cette organisation, puis on entre après dans la Troïka avec la Serbie et l'Allemagne pour l'année prochaine. Donc on a lancé des choses à moyen et long terme. En particulier, toute la réflexion avec un groupe spécialisé sur la reconsolidation de la sécurité européenne en tant qu'un projet commun. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est utile pour la Suisse qui a la même conception de la sécurité. C'est utile pour toute la région parce que cette sécurité coopérative a été complètement chamboulée avec ce qui s'est passé en 2014. Vous l'avez dit, c'est la Serbie qui va reprendre les rênes de l'OSCE l'an prochain. Là, on se dit a priori, c'est peut-être qu'un a priori, qu'on n'est plus vraiment dans le rayon de la neutralité comme la Suisse l'était avec la Serbie. Bon, la Suisse est impartiale. Donc, ça, c'est clair. Elle est considérée et reconnue comme impartiale. Elle a une grande crédibilité à l'étranger. Plus je voyage, plus je m'en rends compte. On m'a même dit récemment dans un de mes voyages, si le président de la Suisse dit ça, alors on ne peut pas dire non. Et la Serbie ? Moi-même, j'étais surpris. Alors, après, la Serbie a une situation différente mais qui était intéressante aussi dans cette situation, dans cet environnement que nous avons. La Serbie a d'excellents contacts. avec la Russie, c'est vrai. Mais la Serbie veut aussi adhérer à terme à l'Union européenne. Donc, dans la situation actuelle, c'est un acteur qui n'est évidemment pas le même profil que la Suisse mais qui a un intérêt, au fond, à montrer au plan international qu'elle est capable de se comporter en meneur impartial d'une telle organisation. Et en plus, elle a accepté le travail conjoint dans la Troïka, ce que nous ne pouvions pas faire en 2014 parce que dans la Troïka, il y aurait eu l'Ukraine et l'Ukraine était dans une situation beaucoup trop spéciale. Mais cette année, la Troïka, donc la présence sortante et la future présence 2016, c'est la Suisse et l'Allemagne qui travailleront donc avec la Serbie. Et je pense que on a, ce n'est pas facile, mais on a une situation de base qui permet de poursuivre, de jouer la continuité. Et c'est ce qu'on va faire. On va aussi laisser des moyens, des personnes. Madame Taliavini, par exemple, continue sous présidence serbe. On a plusieurs représentants spéciaux au Balkan ou au Caucase, par exemple, qui poursuivent sous présidence serbe tout en étant des Suisses. Nous allons nous engager aussi au niveau politique dans la Troïka avec mon collègue Steinmeier de l'Allemagne. Donc, je crois qu'on a une situation qui n'est pas mauvaise. C'est la crise elle-même qui est dangereuse. La situation de l'OSCE, au fond, elle est largement consolidée. Cette organisation va beaucoup mieux. Elle a démontré sa capacité et il faudrait essayer de le poursuivre. Les relations entre la Suisse et l'Union Européenne, votre double casquette présidentielle cette année vous a permis évidemment de côtoyer les chefs d'État plus qu'il n'est de coutume, notamment développer les contacts privilégiés avec les pays voisins. Est-ce que ça va vous permettre de favoriser les intérêts suisses à Bruxelles ? Autrement dit, posant la question comme ça, est-ce qu'il va y avoir au terme de cette année une sorte de retour sur investissement de l'Union Européenne ? Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'au départ de l'année 2014, avec les pays européens, la Suisse était considérée surtout comme un pays qui voulait obtenir ce qui l'intéressait et qui n'était pas prêt à faire autre chose que cela. C'était évidemment faux, mais c'était une perception assez délicate et pas agréable. Autant la crédibilité du pays est reconnue, surtout mondialement, autant au plan européen il y a quelques tensions qu'il fallait contrer. Donc maintenant, je dirais qu'avec la prise de responsabilité pour la communauté internationale dans le cadre d'une crise de sécurité majeure par la Suisse pendant toute une année et avec la capacité de garder des liens avec tout le monde, ça c'est reconnu et on a un peu modifié l'image. Mais alors que croire que pour autant on va nous donner tout ce qu'on veut dans tous les dossiers les plus délicats, ça ce serait un peu naïf. C'est justement aujourd'hui qu'est officialisé le verdict des états membres de l'Union sur les relations Berne-Bruxelles. On en parlait avec Romain Clivat il y a quelques minutes. Document de référence pour les deux années à venir et les conclusions sont claires et sans ambiguïté. Une unité de doctrine entre les capitales et les états membres et Bruxelles. Ça on se dit a priori M. le Président que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Conseil fédéral qui espérait justement que les états membres se distinguent de la commission. Là le mot s'est circulé il n'y a rien à négocier il n'y a toujours rien pour la Suisse. Vous le prenez comme ça aussi ? Non. Parce que je crois que vous faites une petite faute si j'ose m'exprimer ainsi. Ce n'est pas un verdict puis un document de référence un rapport un peu technocratique qui vient tous les deux ans et qui est un petit peu disons qui devient un peu inintéressant au point d'ailleurs quand même le ministre ne le lise pas vraiment. Mais les mots sont clairs les termes sont clairs. Mais oui mais vous savez je crois qu'avant les élections en Angleterre il n'y aura pas un mot qui pourrait laisser entendre qu'on voudrait négocier sur la libre circulation des personnes. De toute manière la question de la libre circulation des personnes est très délicate en Europe de manière générale pour l'Union Européenne à l'interne. Alors cette discussion avec nous nous la voulons absolument et nous cherchons le moyen d'entrer même en négociation sur un point ou un autre. Pour ça il faut d'abord une discussion sérieuse. je crois vraiment que cette discussion sérieuse peut avoir lieu elle a d'ailleurs déjà commencé mais il faut la matérialiser par une possibilité de solution qui est commune aux deux. Et actuellement il ne faut pas s'attendre à avoir des changements sur le plan idéologique. Vous avez une grande inertie dans la bureaucratie bruxelloise d'une part et d'autre part vous avez une situation dans laquelle les nouveaux ne sont pas encore complètement arrivés. grande inertie dans la bureaucratie bruxelloise les termes sont assez durs de votre part monsieur Bourg-Calter ? Vous trouvez non c'est une réalité vous avez une très grande organisation 28 pays membres une énorme administration centrale des principes très importants avec des tensions internes qui fait que évidemment on n'a pas intérêt à montrer une certaine ouverture pour revoir ces principes de manière générale il n'y a pas d'ouverture pour la discussion sur les principes qu'il faut savoir c'est jusqu'où on peut aller avec la discussion sur les modalités. Moi je crois qu'à un moment donné il faut quand même se montrer pragmatique on a une relation avec un pays tiers qui est tellement forte on est le deuxième investisseur dans l'Union Européenne on est le quatrième partenaire commercial on a énormément d'échanges et donc il y a un intérêt des deux côtés à trouver une solution je suis convaincu qu'on va y arriver à un moment donné simplement le temps nécessaire nous on a un article constitutionnel qui en plus donne un délai donc ça c'est pas forcément une situation très favorable pour une éventuelle négociation. Les modalités justement au mois de mai dernier vous sembliez vouloir aller vite la voie bilatérale renouvelée avec un accord institutionnel pouvait être soumise au vote à mai 2016 disiez-vous à l'époque au mois de mai on voterait alors sur le principe des bilatérales et puis en cette fin de semaine on apprenait dimanche dans la NZZ d'Amzenda que finalement il n'y avait pas d'urgence que l'accord institutionnel pouvait même attendre encore cinq ans alors pourquoi ce changement de cap de votre part où est-ce qu'on en est vraiment là ? Donc au mois d'août le Conseil fédéral a très clairement dit qu'il ne voulait pas fixer une stratégie définitive s'il y avait une votation avec tout avec des parties de la relation modernisée avec l'Union Européenne et donc il n'y a rien de nouveau donc c'est une option d'avoir une votation assez rapide sur un ensemble ou pas ce qui est important de dire et je le redis ici c'est qu'on ne veut pas mettre de pression sur l'institutionnel parce qu'on sait ce qu'on peut obtenir on sait également ce qu'on devrait avoir à la fin de la négociation mais on ne veut pas avoir une pression sur ce dossier qui ferait que la Suisse devrait lâcher des éléments qu'elle ne veut pas lâcher donc nous avons fixé des lignes rouges et nous ne les lâcherons pas et en conséquence c'est pourquoi la situation est pour la Suisse très claire nous prendrons le temps qu'il faut pour obtenir un bon résultat mais le plus important c'est que non seulement avant le 9 février il fallait avoir une solution pour l'institutionnel pour donner un avenir à la voie bilatérale mais maintenant avec le 9 février il faut une solution la libre circulation des personnes et ça c'est encore plus compliqué et c'est un délai plus court De fait c'est Mme Somaruga qui vous succède à la présidence de la Confédération qui sera en première ligne sur ce dossier l'an prochain quelle appréciation portez-vous sur son pré-projet d'application de l'initiative du 9 février dévoilée là aussi par la presse dominicale et qui consisterait à renoncer en partie au quota qu'en pensez-vous ? Il ne s'agit pas de renoncer au quota donc de toute façon c'est un projet qui est en discussion maintenant dans le groupe qui prépare la décision du conseil fédéral qui aura lieu en janvier mais là de nouveau il n'y a rien de nouveau il n'y a vraiment pas de problème particulier il y a simplement un projet qui correspond à ce que nous avons communiqué en juin sous forme de concept qui est un projet qui lie à la fois l'évolution de la législation des étrangers avec également la législation de la libre circulation des personnes parce qu'on a une situation spécifique en Suisse on a une loi sur les étrangers qui s'adresse avant tout aux pays tiers qui ne sont pas européens et puis pour les ressortissants européens c'est avant tout la libre circulation des personnes qui s'applique donc si on veut modifier quelque chose qui touche les européens ça a automatiquement un impact sur la libre circulation des personnes et c'est ça qui est en train d'être fait du point de vue technique une technique législative pour que le conseil fédéral puisse envoyer son dossier en consultation à peu près à la fin du mois de janvier donc ça c'est en cours comme prévu comme annoncé de nouveau en juin à la fin du mois de janvier